Chers amis, nous continuons l'histoire. Donc cet homme-là est rentré à la maison, il a donné à sa femme du pain pour de quoi manger. Et voilà qu'en pleine nuit, il voit son père, donc cet homme-là, dans son rêve. Et son père, il est en train de se déchirer les vêtements. Il crie et il pleure. Il se donne des coups. Il est en train de se déchirer les vêtements. Et tous les anges de miséricorde se sont réveillés. Ils ont dit à Hachem, jusqu'à quand ? Peut-être que tu n'as pas de pitié pour ton peuple qui est tellement en souffrance. Regarde comment ce peuple-là. Alors que toi, tu les as comme ça abandonnés, eux, ils ne t'abandonnent pas. Ils restent codés à toi. Regarde à Tfilat, cet homme tellement grand. A ce moment-là, la grande barrière en fer qu'il y avait entre le peuple juif et la Kadosh Bochou, elle a voulu se briser. Et toutes les Tfilat, toutes les Tfilat du peuple juif qui étaient un petit peu interrompues par cette barrière, d'un coup, elles ont monté. Et elles ont réveillé la miséricorde de Dieu qui est le miséricordieux. De enfin pouvoir envoyer le Mashiach. Et c'était sur le point, ça y est, c'était sur le point d'arriver. Que étant donné, que quoi ? Que grâce à toi, c'est toi qui as prié tellement fort et qui as suscité cette miséricorde. Et bien, Kajbori t'a envoyé la fleur. La fleur de Triat Amétim, la résurrection des morts, comme il dit dans la parenthèse là. Dans le Midrash Kouet, il y a écrit qu'il y a une espèce de plante qui est celle de la Triat Amétim. Et quelqu'un un jour l'a vue. Il dit, moi ton père, j'étais censé venir en pleine nuit te voir. Et te demanderai de prendre cette fleur. D'aller à la Marat Amar Pela, là où sont enterrés nos ancêtres. Rouchach Kivrot en vim lach yotam. Et j'étais censé se dire, va là-bas et réveille-les avec cette fleur-là. Ressuscite-les. Et ils vont faire venir le Mashiach. Dans les cieux, en haut, partout, il y avait beaucoup de joie. Et voilà que le Satan, toutes les forces du mal, elles ont demandé, elles ont cherché un conseil. Et comment faire pour éviter ça ? Ils ont tout essayé de faire pour te prendre cette fleur de tes mains que tu ne puisses pas faire cette chose-là. Et voilà que ce maître-là, Cherkana bimcha et aperach, qui a t'y acheté cette fleur. Son but, c'était de te voler cette fleur de triat amétim. Parce que quand t'avons dit cette fleur, t'as pas fait du mal qu'à toi. Tout le peuple juif, tout le peuple juif, tout le peuple juif. Il y a un petit morceau de pain. Et tous les anges du mal. Ils sont heureux. Ils ont réussi à t'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ils ont réussi à t'envoyer la chambre. On a tous heureux de pleurer. On a honte. Et nous tous, maintenant, nous avons regardé à toi et nous avons dit, « Mi waish, c'est qui cet homme ? » « Asheret koleleichiv qui a détruit tel mot. » « Ve'tor la gdusha qui bat et qui a éteint la lumière de la gdusha. » « Haim yachol yot chez ish yéhoudi ou chez yisrael yékhouné. » C'est un juif qui a fait une chose pareille. C'est un juif qui a occasionné tellement de mal. Voilà la fin de l'histoire. On continue demain pour mettre en place et comprendre la leçon qui va nous concerner à tous.